La première chose qui tue les prophètes, c'est qu'ils se marient par prophétie. Vous savez souvent, le cordonnier a souvent un problème de chaussures, le maçon a souvent un problème de maison et le couturier a souvent un problème d'habit. Et quand un prophète se marie par prophétie, souvent il épouse une mauvaise femme. À la fin, pas maintenant. Genèse 24, verset 67 nous dit Isaac conduisit Rébéka dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rébéka qui devint sa femme et il l'aima, dit il l'aima. Il l'aima, ainsi il fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Amen. Isaac était un prophète parce que nous voyons que dans sa vie, il a prophétisé sur Jacob et sur Esaü. Et tout ce qu'il a dit se réalisait parfaitement. Donc c'était un prophète de Dieu. Et Isaac s'est marié par la volonté d'Abraham et par la direction d'Éléazar. Et Abraham symbolise le père et Eléazar symbolise le Saint-Esprit. Mais après qu'Abraham ait décidé, le père ait décidé que le Saint-Esprit ait ramené Rébéka, la Bible nous dit que Isaac a aimé Rébéka et Rébéka l'a consolé. On ne se marie pas par prophétie seulement, on ne se marie pas seulement par la volonté de Dieu, on se marie aussi par amour. Et la personne que tu épouses doit te consoler de la mort de Sarah. Si elle ne te console pas de la mort de Sarah, ce n'est pas elle, parce qu'une femme est appelée à combler un vide spirituel, dans tous les domaines combler un vide. Une femme qui n'amène pas un mouvement, un déplacement n'est pas la femme de la vie d'un homme de Dieu. Et souvent, vous exigez aux prophètes, parce qu'ils prophétisent, de se marier par prophétie. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est médecin qu'il doit toujours connaître la chirurgie. Amen. Il faut se marier par amour, être très amoureux de la femme que tu épouses. Moi, ma femme, je l'ai épousée par la volonté d'Abraham, d'Elihazar et par amour. Amen. Dieu m'a dit, c'est la femme de ta vie. L'Esprit de Dieu m'a conduit vers elle. Ma femme, je l'ai décrite devant Dieu avant de l'épouser. J'ai dit, donne-moi une femme plus grande de taille que moi pour les enfants, afin qu'ils ne soient pas courts. C'est stratégique. Elle a comblé la mort de Sarah. Invite. Yomlaï. Amen. Ne te marie jamais par prophétie seulement, parce qu'Abraham mourra pendant que Rebecca sera toujours là. Et Léhazar mourra parce que c'était le plus vieux de tous les serviteurs, mais Rebecca sera toujours là. Il faut se marier par la volonté de Dieu, par prophétie, direction de Dieu, et par amour. J'ai vu des sœurs, quand j'étais célibataire, me donner des prophéties, des menaces, disant, Dieu m'a dit, je suis la femme de ta vie. Ah, et puis je dis, ma sœur, mais Dieu ne m'a pas parlé. Il a dit, non, il t'a parlé, ma obé, ta ngokara. Et, un secret, ma sœur, si Dieu t'a dit que tel est l'homme de ta vie, attends quand même Adam dire que tu es l'os de ses os et la chair de sa chair. Surtout, en Afrique et au Congo, ça paraît bizarre quand même une sœur qui vient d'elle-même, quoi. On trouve qu'elle sait déjà pourquoi elle vient. Il vaut mieux que l'on soit là, que l'on soit là, que l'on soit là, que l'on soit là, que l'on soit là. Il y a souvent, on va dire que l'on soit là, mais on va dire que l'on soit là. Blanche l'a épousée, elle ne venait pas à l'église pour que je l'épouse. Elle était venue pour me parler de sa vie, connaître Dieu en profondeur, point barre. Mais toutes celles qu'il voulait, je ne les ai pas épousées, j'ai eu peur d'elles. Mais elles qui ne voulaient pas, je suis allé vers elles. Parce que nous les hommes, nous aimons les choses qui nous échappent. Je m'imagine que le matin, on vient, achète la veste, le soir achète la veste. C'est ça qu'il veste à Kindogit. Mais la veste a bien et, boum, et Bouddha, quand il y a une vitrine et Bouddha, il y a un mané, il y a un bouddha, c'est européen. Deuxième chose Voici encore une autre chose qui tue les prophètes C'est qu'il manque d'éthique et de caractère Comme si l'anxion prophétique est une exonération de politesse, de caractère et de discipline Comme si le fait d'être prophète est exonéré d'être poli Daniel 2 verset 37 nous dit Ô roi tu es le roi des rois Qui dit tu es le roi des rois ? C'est un homme de Dieu, un juif Mais il appelle un païen tu es le roi des rois Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire Il respecte le roi mais lui dit Même si tu es le roi des rois il y a le Dieu des cieux Mais il le respecte, il l'honore, il le place à sa place Et puis il place la prophétie De Samuel 12 verset 1 L'éternel envoya Nathan vers David Et Nathan vint à lui et lui dit Et lui dit Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre Il a la prophétie, il sait que le roi est tombé dans l'adultère Mais il ne commence pas directement par Ô roi tu es tombé dans l'adultère Pourquoi tu as pris la femme d'autrui ? Il a dit Il y avait un homme riche et une femme pauvre Que dit-tu non il doit mourir ? Et c'est toi Alléluia Même dans le boxe on ne donne pas des coups Au hasard il faut Et nous avons vu beaucoup de prophètes Au nom de la prophétie N'est pas respecter les papas, n'est pas respecter les mamans N'est pas respecter les jeunes soeurs Alors que la Bible nous demande de traiter les mamans comme des mères Les papas comme des pères Et de traiter les soeurs comme nos soeurs avec pureté Être prophète n'est pas une exonération de politesse, d'éthique et de discipline Je vois des gens qui prophétisent très très mal Amène-moi ces papas là Viens, 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 viens Papa lève les mains Papa bat-tu dix minutes à ton moulaboué Et puis au beau sanié Toi aussi viens, viens Au beau sanié Papa vous allez où ? Revenez ici Donc Tu prends tout le monde en otage Mais il m'a dit qu'il n'y a pas de mouboué Et un autre il dit qu'il n'y a pas d'affaires trop Il faut que je m'en fous Quand je m'impose M'a dit qu'il n'y a pas de mouboué Que je n'y a pas de mouboué Que je n'y a pas de mouboué Que je n'y a pas de mouboué Alléluia Un prophète un jour il est allé voir un président Et le président saluait les gens Le président arrive devant la bête Oh non je suis venu te bénir Mais on ne bénit pas un roi en désordre Amen Il est prophète mais il dit roi Il reconnait qu'il y a des rois Il y a des papas Il y a des mamans Alléluia C'est pourquoi souvent dans nos églises de réveil Il n'y a pas des papas Il n'y a pas des mamans Parce que le Saint-Esprit nous rend impoli Un Saint-Esprit impoli est un esprit impur Quand ce sont les démons qui sont impolis Le Saint-Esprit c'est la colombe C'est un gentleman qui respecte Il sait dire s'il vous plaît Puis-je prier pour vous Est-ce que vous permettez Que je puisse venir Permettez-vous Même Jésus frappe à la porte Il n'entre pas Il attend qu'on ouvre Dieu est poli Mais comment toi tu sers Dieu Tu es impoli Et si tu as des problèmes d'éducation Dans ton enfance Il faut qu'on te rééduque Avant que tu ne serves Dieu Car je vous dis mes frères Il y a des gens qui ont une forte tension Mais qui est détruite par l'impolitesse Ils tutoient les gens sans permission Dites Amen Un jeune prophète va quelque part Il est en train de prophétiser Il y a un pasteur qui est son aîné Et il dit Pasteur n'aie pas peur Dieu est avec toi Sois fort Sois fort Et puis tu Petit Si tu n'es pas mal Tu n'as pas mal Tu es un ancien prophétique Ancien prophétique Mais le bon Il ne sait pas Il y a un prophète Il y a un Saint-Esprit Un prophète va Il prophétise Il prophétise Et puis les gens Regarde Il dit 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 Non, 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 ne parle pas en langue Tu viens d'être très, très impoli Bien-aimé Dieu, c'est un Dieu de manière C'est un Dieu de diplomatie Dieu sait introduire, il sait développer, il sait conclure Et plus tu désires que Dieu te lève dans des hautes sphères Tu dois apprendre l'éthique Comment te tenir, comment parler, comment agir Il y a des certaines choses que nous faisons même qui annulent même la prophétie Et d'autres qui aiment prophétiser face à face sans brosser les dents Il y a des gens qui tombent, ils n'ont pas de Kimi Solomabe Ils n'ont pas de Kimi Solomabe, ils n'ont pas de Kimi Solomabe Nous sommes des ministres des dieux, des ambassadeurs, des thémènes. C'est pourquoi moi aussi, je n'aime pas les gens qui ne me traitent pas avec respect. Pasta, je n'aime pas ça. Dengue Nini, je n'aime pas ça. Marcelo Yo, non, je n'aime pas ça. Pasteur Marcelo, bonjour à poser. Poser, respecto, des thémènes. La prophétie n'est pas synonyme de manque de respect. Car Nathan pouvait dire, impudique, impudique, où es-tu, impudique, où es-tu, j'ai vu. Il a dit, au roi. Mais après il a dit, tu es un roi adultère. Mais sans le dire, mais il a dit. C'est pourquoi David ne l'a pas tué. Mais Jean-Baptiste a manqué d'éthique. C'est pourquoi il est mort. Parce qu'on ne dit jamais en public l'inceste d'un roi. On le cherche en secret, on lui parle. C'est pourquoi dans le domaine de la prophétie, il y a des choses qu'on ne dit pas en public. Tu n'as pas besoin d'humilier les gens pour qu'on reconnaisse que tu es un grand prophète. Tu penses que si tu révèles mon péché en public, tu me pousses à me convertir. Tu ne me manifestes pas de l'amour, mais si dans le secret tu me parles, je peux changer. C'est ainsi, frère, sœur, que des fois, si tu n'emballes pas bien ce que tu vends, on risque de ne pas l'acheter. Même si c'est une grande valeur. Et c'est ainsi que des fois, nous préférons le coca en canette que le coca en bouteille. Alors que tout est coca à cause de l'emballage. Apprends à emballer ta prophétie. Là, ce n'est pas la part de Dieu, c'est la part de ton caractère. La troisième chose qui tue les prophètes, c'est la négligence de la parole écrite à cause de la parole dite. La négligence de la parole écrite à cause de la parole dite. Daniel 9, verset 2 dit La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres, pas par la vision, pas par l'oracle. Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Ce ne sont pas que les visions, les oracles, les voix qui sont les sources d'inspiration d'un prophète, mais aussi la Bible. Et d'ailleurs, pour qu'un homme soit reconnu prophète de ministère, il doit d'abord avoir un ministère de la parole qui est accompagné des dons vocaux et des dons de révélation. Tu dois être capable d'enseigner la parole, mais d'une manière prophétique, car le docteur, quand il enseigne la répentance, il dit premier point, deuxième point, troisième point. Le pasteur, je vous exhorte à vous répentir, mais le prophète ne dit pas premier point, deuxième point. Il dit, l'éternel a dit répentez-vous car... Bien-aimé, il y a des mots prophètes. Pourquoi ? Parce que les gens pensent qu'être prophète consiste à dire seulement Dieu a dit, sans dire il est écrit. Si on entend des gens qui disent, Et ainsi, tu peux dire, aujourd'hui, la parole de Jérémie vient de se réaliser, aujourd'hui, la parole de Joël vient de se réaliser, aujourd'hui, cette parole de s'écriture vient de se réaliser. Jésus, qui était le prophète de prophètes, après qu'il ait reçu l'onction dans le désert, la première chose qu'il a faite n'a pas été de prophétiser, mais de lire le livre d'Esaïe, et ensuite de prophétiser pour dire, ces choses ont commencé. Alléluia. Et comme moi, dans cette conférence, je ne parle pas de mes succès, je parle de mes échecs, car il y a une manière d'apprendre par les succès et aussi par les échecs. Et moi, quand j'ai reçu l'onction prophétique, je n'aimais pas prêcher. Quand c'est moi, j'arrive, le Saint-Esprit m'a dit, je ne prêche pas. T'es quitté, t'es quitté, t'es quitté. Le lendemain, je viens encore. S'il faut profiter de l'onction. Je vais encore. T'es quitté, t'es quitté, t'es quitté. Quand j'ai commencé l'église, j'avais 20 minutes de prédication, des heures de service. A l'église, il fallait venir seulement en djinn. On sait déjà qu'on a ce qu'on latim, et talio. Des fois, j'ai préparé même la prédication en plein culte. J'en ai행é dans un théâtre. Moi, qui te prêche, un point des, des, trois, quatre. Et tu sais qui m'a aidé ? J'ai trosse ou j'ai tresse. Ma mère, il est venu un jour, elle dit, Marcelo, pourquoi tu ne fais pas ces choses de recevoir plus tard? Je dis quoi? Des choses de recevoir, recevoir là. Tu ne peux pas nous enseigner d'abord dans la parole de Dieu et puis tu fais recevoir. Et c'était Dieu qui m'avait parlé. Car bien aimé, quand un puissant service est précédé par une puissante parole, ça donne la puissance au service et le poids au service. Mais quand une puissante parole ne précède pas le service, le service prend la forme d'être une immaturité, alors que ce n'est pas de l'immaturité, c'est une manifestation de Dieu. C'est pourquoi bien aimé, tout homme qui est appelé à enseigner, plutôt à être prophète, doit entrer dans la profondeur des écritures pour démontrer par la Bible les choses qu'il fait par l'esprit. Car si nous ne savons pas démontrer par la Bible les choses que nous faisons par l'esprit, nous allons créer des sectes. Dites maintenant, la négligence de la parole écrite, c'est ainsi que vous remarquez que dans notre nation, quand quelqu'un est appelé prophète directement, lui colle l'incapacité d'enseigner, de prêcher. Quand je suis allé passer à la télévision avec la parole de Dieu, démontrant par les écritures ce que la Bible dit, les gens disaient, « Oh, il y a un prophète, il y a un Bible. » Vous voyez, c'est ça au Congo. C'est-à-dire que le prophète n'a pas la parole. « Il y a un prophète, il y a un prophète, il y a un prophète, il y a un prophète. » La première prophétie, c'est la Bible. Et celui qui peut déjà entendre la voix de Dieu par la parole, peut l'entendre dans sa chambre pendant qu'il prie. Et bien aimé, la prophétie de la parole, tu l'auras tout le temps. Mais la parole de connaissance, on ne l'a pas tout le temps. Oh oui, oui, oui. La parole de connaissance, on ne l'a pas tout le temps. Mais Jean 3, c'est, je l'ai toujours. Jean 10, dit, je l'ai toujours. Et ainsi, quand tu es un prophète qui n'est pas versé dans les écritures, tu auras des délestages, des révélations et d'inspiration, lorsque Dieu n'aura pas décidé de parler par la prophétie ou par la parole de connaissance. Mais si tu mélanges les écritures et les dons spirituels, quand il y a les dons, tu prophétises, quand il n'y a pas les dons, tu prêches la parole, et ainsi tu seras toujours en opération prophétique. Oh, dit tes mains, et que Dieu bénisse ma mère. Alléluia. Une autre chose qui tue les prophètes, c'est chercher à montrer aux autres qu'on est omniscient, qu'on est devenu omniscient depuis qu'on est devenu prophète. 2 Rois 4, verset 27, nous dit, Et dès qu'elle fut arrivée, la femme tsunamite auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds, Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée, et ne me l'a point fait connaître. Élysée, malgré qu'il était un grand prophète, capable de révéler les secrets qui étaient dans la chambre d'un roi, était incapable de savoir qu'une femme avait besoin d'un enfant. C'est Géasi qui lui avait dit que cette femme tsunamite très riche n'a pas d'enfant. Oh, comme femme bien dit. Il a la capacité de connaître ce qui se dit dans une chambre royale, mais il était incapable de connaître le problème de stérilité d'une femme tsunamite. Mais il a dormi dans sa maison. Il a même mangé. Et lorsque l'enfant est né, qu'il est mort, il n'était pas au courant que le miracle qu'il a produit était mort. Il fallait que cette femme encore revienne pour qu'il le sache. La parole de connaissance, c'est la parole de connaissance. Ce n'est pas les paroles de connaissance ou la connaissance. C'est la parole de connaissance. Ce n'est pas le don d'omniscience. C'est la parole de connaissance. C'est une partie de la connaissance de Dieu qui t'est prêtée pendant une fraction de seconde, mais elle ne reste pas permanente en toi. Sinon, les prophètes n'allaient pas prendre la chimie, la mathématiques à l'université. Ils se tiennent récemment devant le cours et ils connaissent toutes choses. Le prophète n'est pas omniscient. Beaucoup de prophètes meurent parce que chaque fois qu'on les présente comme des prophètes, ils doivent démontrer qu'ils sont prophètes. Même si Dieu n'a rien dit, ils doivent dire quelque chose. Nous ne prophétisons pas pour confirmer notre prophétisme. Nous prophétisons parce que Dieu veut parler à son peuple. Et il peut arriver qu'un prophète, vous l'invitez pendant cinq jours, le premier jour, il ne prophétise pas. Le deuxième, il ne prophétise pas. Et le jour où vous pensez qu'il ne dira rien, c'est le jour où Dieu donne des détails à tout le monde. Car l'onction prophétique est soumise à la souveraineté de Dieu et n'est pas comme le parlant d'autres langues que nous utilisons quand nous prions. Je parle en langue quand je veux. Mais pour prophétiser, il faut que Dieu le décide. Mais quand un prophète se tient à la télévision et se décide de prophétiser sur quiconque l'appellera, c'est sûr qu'il mentira. C'est sûr qu'il mentira. Sur mille personnes qui t'appellent, tu as des choses à dire à tout le monde. Oh non, ce n'est pas la parole de Dieu. L'onction prophétique, tu l'as. Mais n'est pas tout le temps chauffée car c'est Dieu qui la chauffe. Oh maintenant, je viens, je vais prophétiser. Ah, sur commande. Non. Quand tu prophétises par ta propre volonté, tu es entré dans l'expérience prophétique. Nous devons apprendre à respecter le silence de Dieu. Car Dieu est un Dieu qui parle beaucoup, mais qui sait aussi ses terres. Car de Matthieu jusqu'à plutôt de Malachia, il y a 400 ans de silence prophétique. Et Dieu est resté calme parce qu'il voulait parler puissamment par Jean-Baptiste et par Jésus. Mais alors quand maintenant tu arrêtes le silence prophétique, tu parleras par les scribes et les pharisiens qui ne viennent que pour compliquer les choses, alors qu'il est bon qu'un temps, la voix de Dieu devienne rare pour qu'on puisse l'entendre clairement. Mais quand il y a tout un, « Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, » « C'est qui ? » Il n'a pas pas Elegane ils ne sont pas il n'y a pas ça mais à ce moment-là il y avait descostes les taux d'iscrivain personne ne dégé c'est Zubi pour vous dire que je vous ai dit pour vous dire que je vous ai dit on n'a qu'un dieu qui promet pas un dieu qui est accompli c'est Hemen ne cherche jamais à faire croire aux hommes que tu es omniscient le prophète ne connait pas tout et des fois vous fidèles c'est vous qui nous tuez quand je suis allé au Boutouana il arrivait de fois je ne vois personne personne ne me dit son problème, je te dis c'est vrai mais je veux maintenant des gens entrer dis oui bonjour bonjour ah c'est un beau talent, moi c'est bon c'est bon, c'est bon c'est déjà l'Ikamboni, c'est qu'il y a tout oui je vous écoute ah bah alors que des fois Joseph même pose la question il y a tout il y a tout il y a tout l'Ikamboni c'est bon l'Ikamboni c'est bon et bizarrement quand les gens prophétisent ils changent et le français et le lingala ils parlent lingala s'ils parlent français frère dieu a dit non s'ils prophétisent et le seigneur me dit que et d'autres même quand même ils bégayent pendant qu'ils prophétisent ce n'est pas que c'est les titi titi du saint esprit et à ceux qui accepteront que ça passer à bimisano nga 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 et a liébi de jane nga nsa mena l'opi maokata moko nga 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 nsa nsa nb mb nia sanana salana nango de non n'an six à non n'7 il samba lim sana non nous savons profiteur prophétisez ont besoin aussi rété ou mi bambin assis les seigneurs par là où on va passer à si m'avait doucement un mois je n'ai pas besoin que tu l'aides je peux parler dans un murmure doux et léger il peut parler dans le feu il peut parler par un tremblement de terre par une trompette mais tu dois être sûr que tu parles par dieu un point très dit t'aimènes une autre chose qui tue les prophètes c'est prophétiser sans le coeur de dieu et sans ses émotions dans nombre 20 verset 10 à 11 vous allez lire cela dieu dit à moïse parle aux rochers mais lui vient devant le peuple peuple rébelle pensez vous que de ces rochers peut sortir de l'eau il prend un bâton frappe deux fois et l'eau sort et il boit et je lui dis tu n'entres pas il était habitué à un dieu en colère mais ce jour-là je n'étais pas en colère dieu était gentille ce jour-là dieu était gentil il était prêt à donner de l'eau même à des gens qui ne méritaient pas l'eau mais il était habitué au dieu qui est toujours en colère il a manifesté la colère pendant que dieu voulait manifester la joie parce qu'il avait des blessures intérieures à cause de la rébellion du peuple ayant pris le coeur de dieu alors qu'il n'est pas dieu comme il ya des gens qui sont en colère contre les gens plus que dieu qui les a créés ils pensent que ce que c'est peut-être que c'est peut-être que c'est peut-être que c'est peut-être le prophète ne doit pas seulement dire la parole de dieu mais révéler les émotions et les sentiments de dieu quand dieu rit tu dois rire quand il pleure tu dois pleurer tu dois révéler totalement le sentiment de dieu c'est ainsi que lorsque dieu a voulu sauver nimi au travers de jonathan jonathan a refusé de partir parce qu'il n'avait pas le coeur de dieu il savait que nous avons n'aimité mané sonat et il bat toi bon ami au limous et lorsque jonathan se prêche les gens se convertissent qu'ils s'est fâche et je lui dis pourquoi tu es fâché j'étais connaissait que toi tu pardonnes trop et si j'ai prêché va se répandir derrière dieu tu moi tu moi il a demandé la mort c'est dire il préférait mourir que de voir des gens se convertir comme des prophètes qui sont il il a de la haine même pour le peuple qu'il dirige c'est ça l'esprit de jonathan ninif se convertit et est sauvé mais toi tu es fâché bien-aimé dieu n'est pas un homme il a une bonté divine et il peut pardonner là où toi tu ne peux penser qu'il peut pardonner nous devons cesser de prêter à dieu un coeur humain dieu n'a pas un coeur humain il a un coeur divin il est capable de pardonner là où toi tu ne peux pas pardonner parce qu'il ya des gens qui se prennent pour le bon dieu il a demandé la mort je veux mourir de vivre il aurait préféré que ces hommes meurs que toute une nation meurt rien que pour son plaisir de jonas c'est pourquoi quand tu donnes une prophétie tu ne dois pas avoir seulement les paroles de dieu mais aussi le coeur de dieu et les émotions de dieu car il peut arriver que tu prophéties sur quelqu'un mais ce qui arrive dans sa vie choque ton coeur je vais te donner l'exemple tu peux venir là tu dis frère que l'onction de dieu vienne sur toi et y est à l'équipe et bala moko à notre temps sabacuc bavec bandiou mona résurrection maman croisade qu'un a et tundi ou babo sagnon mais jean baptiste a parlé de jésus puis jésus maman l'équipe et puis comment se le dire mais c'est lui que tu as baptisé mais il baptise des gens plus que toi à heureusement qu'il avait les secrets l'homme ne reçoit que ce qui lui était envoyé du du ciel vaut mieux que lui monte que moi que j'ai diminue mais ce qu'elle n'a pas méga s'opposé na jési n'engue mouté menge zoka ta prophétie peut te blesser ta propre prophétie c'est ainsi que des fois les aînés qui nous ont formés sont jaloux de ce que nous sommes arrivés parce qu'en nous formant ils ne croyaient pas qu'on allait devenir ce qu'ils disaient ils parlaient mais sans avoir le coeur de dieu un domande à moutoua c'est pourquoi quand tu prophétises une chose il faut vraiment la vouloir j'ai vu quelqu'un dire à quelqu'un reçoit l'anxion dit mais pas mon anxion c'est qu'on a suivi n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'il n'a pas que des matériels didactiques qui prouvent notre puissance ah oui est ce que quand tu libères l'anxion c'est pour que la personne reçoive ton anxion toi ça la prévention n'a eu le peuple de dieu n'est pas la preuve de notre onction mais elle a pour recevoir ce que nous avons et être plus que nous reçois l'anxion d'entraînement à dix ans et maman à joie n'année terre coudé jonas prophétise répandez-vous répandez-vous et les gens se répandent il est fâché il disait une chose il désirait une autre quand je dis joël que dieu t'élèves si ce n'est pas vrai quand dieu va t'élèves et ça m'a passé c'est pourquoi il ne faut pas prophétiser des choses et croire le reste dans le coeur c'est que tu dis arrivera mais comme tu ne l'as pas cru ça te blessera regarde ton voisin dis lui que dieu t'élèves plus que moi ça va même entre mari et femme vous savez il y a un temps on me disait tu vas utiliser ta femme plus que toi il y a un man en fait blanche dans moi il y a un bando pour le roca là quand même eh ton bloko est un bando oh j'ai vu un ange où il y a un man j'ai vu ton ange hé, j'ai vu ton ange déjà je m'en ai déjà alors si dans mon coeur je ne le croyais pas ça va me blesser moi je suis ton mari on rentre en règle à la maison oh prophétesse, prophétesse, prophétesse blanche si tu ne crois pas ce que tu dis, ce que tu dis te blessera un jour et tu vas demander la mort à Dieu tu ne voudras pas vivre pour ne plus voir ce que tu n'as pas voulu arriver alléluia une autre chose parce que le docteur doit prêcher le manque de soutien financier amen 2 rois 4 verset 1 nous présente la femme 2 rois 4 verset 1 la femme d'un fils de prophète qui se tient devant Élisée qui dit mon mari ton serviteur est mort et là les créanciers viennent pour amener les enfants et en faire des esclaves mais ton serviteur craignait Dieu et dans juge 16 verset 5 on nous présente les princes de Philistin qui donnent de l'argent à Delilah pour tuer Samson Amen les hommes de Dieu les prophètes meurent aussi parce qu'on ne les soutient pas financièrement le fils de prophète était mort de soucis parce qu'il avait trop de problèmes financiers c'est ainsi que j'aimerais vous dire que le prophète n'est pas un esprit de Dieu c'est un homme de Dieu le prophète n'est pas un esprit de Dieu c'est un homme de Dieu c'est dire un homme de Dieu c'est dire il paye une maison il achète des voitures il a aussi le besoin d'avoir une parcelle d'avoir un compte en banque il a besoin aussi de manger et d'acheter parce que souvent le peuple de Dieu tue les serviteurs de Dieu en voulant faire des serviteurs de Dieu les esprits de Dieu on n'est pas des esprits de Dieu on est des hommes de Dieu avec les mêmes besoins que vous mais Dieu nous a appelés pour lui mais nous avons des bouches qui ne prêchent pas seulement mais qui dégustent aussi l'épuisant nous n'avons pas que des épaules qui se soumettent à Dieu pour recevoir l'onction mais qui portent aussi des vestes et parce que pourquoi je dis ça vous allez voir un fidèle lorsqu'il doit s'acheter des chaussures ce sont des chaussures à 300 dollars quand c'est les pasteurs ce sont des chaussures à 50 dollars alors que nos chaussures doivent être les plus belles que les vôtres parce que ce sont les nôtres qui se tiennent devant toutes les autres tes chaussures on ne les voit pas mais les miennes on les voit alors les miennes n'ont pas le droit d'être comme ça ou comme ça ou comme ça elles doivent être posées même Dieu qui a établi la sacrificature a parlé même du calesson d'Aaron la Bible il a parlé même de la nourriture des sacrificateurs pourquoi ? et pendant que les gens donnaient l'argent pour tuer Samson Israël ne donnait pas l'argent pour que Samson reste debout nos ennemis s'unissent et s'entendent et prient même Satan pour nous tuer mais Israël ne s'unit pas pour que Samson reste debout nous sommes là seulement pour dire que Samson est tombé mais qu'est-ce que nous avons fait pour que Samson reste debout il y a des fidèles qui disent ah le prophète il est devenu ceci qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il reste debout les philistins ont promis de l'argent à Delilah qu'est-ce que vous avez promis pour que lui reste debout et ainsi vous voulez voir des choses que vous n'avez pas engendré par le soutien dites Amen c'est ainsi que les apôtres une autre chose qui tue les prophètes par rapport à cela c'est que lorsque vous ne prenez pas soin du prophète le prophète maintenant au lieu de ne s'occuper que de la parole et de la prière va s'occuper de la table de la prière et de la parole mais il y a toujours une différence entre un homme de Dieu qui ne s'occupe que de la parole et de la prière et celui qui s'occupe des tables de la prière et de la parole parce que des fois quand il prêchera il aura les soucis des tables tu prépares ton message tu prie tu prie tu prie tu veux seulement monter en chair en tes téléphones le bébé a dit tu es en train de prier le service tiens on vient te signaler à l'oreille oh le bébé il y a un peu le bébé il y a un peu le côté érosion il y a un peu le service c'est le bébé beaucoup de congolais il a 10 chemises blanches il a 40 vestes noires il a 10 chaussures qui se ressemblent à 12h il mange à 16h il mange il va en Europe quand il veut mais il parle lentement et vous dites nos pasteurs si ils deviennent bien ils vont perdre l'onction non bien aimé en soi on ne tombe pas mais on ne manifeste que c'est qu'on a toujours été et ainsi frère si quelqu'un déjà dans la pauvreté était cupide sa cupidité va se révéler dans la richesse mais si un homme a dominé l'argent même dans la richesse d'ailleurs il deviendra davantage humble ces derniers temps je suis un homme à déboï il a la plus grande église d'Afrique bien aimé il porte des blum superlata il est d'une humilité arrogante ne m'ont rebouillé ah mais papa quand même 350 000 membres attendez cet été il est désintéressé mais il a atteint le niveau même de dire ne me donnez plus des voitures j'en ai trop j'en ai trop pendant que les occultistes j'en ai pris pour nous tuer les fidèles critiquent les prophètes attendent même leur chute pendant que Samson était en danger Israël était distrait était distrait pendant que les philistins mettaient l'argent en jeu Israël ne mettait rien en jeu un jour un jour dans ma vie j'ai eu des problèmes j'ai manqué de maison j'allais de maison maison des fidèles même mes propres fidèles me chassaient des voix avec diplomatie de leur maison m'asanganda j'ai fait une année dans cette maison je ne vivais que pour payer la maison et puis j'ai dit un jour trop c'est trop, j'ai quitté la maison je suis allé habiter dans une retraite et puis il y a une retraite à des semaines et puis il touche les coeurs touche les coeurs mais un jour à 22h il m'a chassé à 23h en m'insultant publiquement du bureau je suis allé habiter à un garage et dans ce garage la toilette était dehors et un jour je suis allé me laver il y avait plein de gens dehors je suis allé habiter j'encourage quelqu'un qui souffre ça va passer ça va passer persévère, n'abandonne pas Dieu et ce jour là je vais me laver et pendant que je me laver la pluie a commencé la pluie a commencé la pluie a commencé parce que comment se fait-il que les fidèles vous croyez que vous pouvez avoir 100 000 dollars et rester humble nous si on a 100 000 dollars nous on a 100 000 dollars nous on a 100 000 dollars nous on a 100 000 dollars pour nous que nous nous avons nous sommes allés C'est ce qu'on appelle dix mots européens. Mais ce qu'on n'a pas pour ces pensions-là, c'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle spiritualité. C'est ce qu'on appelle. Donc nous sommes capables de décortiquer les Écritures, pas de résister à la cupidité. Mais vous, vous pouvez résister à la richesse. Qu'est-ce que l'homme de Dieu n'est pas concentré ? Et qu'un n'est pas concentré, qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche. Alors le matin, tu te réveilles, tu le vois passer. À midi, tu le vois passer. Lorsque Samuel venait, tout le monde tremblait parce qu'on ne le voyait pas souvent. Et moi j'ai fait une étude, et permettez-moi de le dire. Je suis à Kinshasa, je n'ai jamais vu Jibimpiano. Mais il est là. Mais nous, vous nous voyez trop. Un homme de Dieu doit se cacher. Pour que lorsqu'il se présente, quand il parle, on dit Dieu a parlé. Mais quand tout le temps tu es avec les brébis, tu auras l'odeur des brébis. Ils vont penser que tu es une brébis. Dans le noir, ils penseront que tu es une brébis. Dans les temps difficiles, à manquer au respect. C'est ainsi que Jésus n'a pas eu un ministère de 50 ans. Sinon un jour, les gens n'allaient même pas aller voir comment il fait marcher les paralytiques. Il y a trois ans. Et Dieu même s'est caché. Même jusqu'aujourd'hui, nous les cherchons. Mais il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Mais nous les cherchons. C'est pourquoi la Bible dit que nul n'est prophète chez soi. C'est pourquoi déjà, si tu es déjà chez toi, Fais un effort de te cacher parce que déjà tu es chez toi. Tu as déjà une prédisposition à ne pas être accepté. Mais toi, tu es déjà chez toi et tu es trop chez toi. Un étranger, s'il vient, il te parle, tu vas le croire. Parce que ce n'est pas ton frère, il ne te connaît pas. Mais déjà, nous, nous sommes parmi nos frères. Nous devons avoir un mystère. C'est pourquoi, homme de Dieu, ne vous promenez pas trop. Quand tu te promènes trop, un jour, tu verras Bécheba au lieu d'avoir une vision et de chanter les psaumes et tu t'en verras. Nous, il n'y a pas de ce psaumes, j'en verra. Donc, nous nous sommes parmi les psaumes et tu leés pour un pronuncié, On ne vous remercie pas, on ne vous remercie pas, on ne vous remercie pas. Et vous vous remercie pas, on ne vous remercie pas. Et vous remercie pas, je vous remercie pas, c'est не fait. Il y a fait des psaumes et s'il y a fait des psaumes qui sont parfaites. Il y a fait des psaumes. C'est pourquoi, frère, je ne crois pas qu'un fidèle doit toujours s'attendre chaque fois qu'il appelle, qu'il trouve le pasteur au téléphone. Je suis en train de prier, de chercher Dieu. Parce que toi, tu m'appelles quand tu as fini de faire ce que tu devais faire. Tu n'as pas compris. Que chaque fois que tu viens chez le pasteur, il doit te recevoir. Non, mais si vous venez maintenant à 100, pendant toute la journée du matin au soir, et je vous reçois, toute ma vie ce sera vous recevoir. Quand est-ce que je prierai, je veux me ressourcer. Il est devenu orgueilleux, il ne reçoit pas, il ne reçoit plus au téléphone. Mais vous voulez demander à cet homme qui reçoit tout le temps au téléphone et qui vous reçoit tout le temps à la maison et tout le temps au bureau d'avoir une dimension. La dimension se recherche et c'est dans la solitude qu'on la trouve. Dites-moi. Une autre chose qui tue les prophètes, c'est prophétisme. Dans le prophétisme, il y a trois choses qui arrivent. Des fois, tu as l'onction prophétique, mais tu n'as pas encore le message prophétique. Tu sens l'onction, mais le message n'est pas là. Amen. Et des fois, tu as le message, mais tu ne sens pas l'onction. Comme Moïse savait qu'il était libérateur d'Israël, mais il avait besoin du buisson ardent. Ne va jamais devant Israël sans avoir le buisson ardent derrière toi. On te tuera. Mais des fois, c'est quand l'onction prophétique vient que la parole prophétique vient automatiquement. Mais une chose doit être sûre dans la dimension prophétique. Il faut avoir et la parole prophétique et l'onction prophétique. Si tu as l'onction prophétique, attends le message prophétique. Et si tu as le message prophétique, attends l'onction prophétique. Et si les deux viennent en même temps, donne. Dites, Amen. Je termine. Une autre chose qui tue les prophètes, c'est la culpabilité. Amen. C'est la culpabilité. Luc 15, verset 11 à 12. Le verset 21. La Bible dit, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. C'est un signe de culpabilité. Il vient auprès du père, il veut qu'on lui pardonne, mais il dit qu'il n'est pas digne d'être appelé le fils. Mais il y a aussi la condamnation. Le fils est né, dit, au verset 30. Et quand ton fils est arrivé, il appelle son frère ton fils. Donc lui n'est pas le fils. Celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Amen. Bien-aimé, je voudrais dire à tout homme ici qui un jour a commis une chose qui a diminué l'onction prophétique, qui a diminué la grâce prophétique, que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Alléluia. Et le mystère de la deuxième chevelure est que cette deuxième chevelure vient dans la faiblesse, mais elle fait plus que la première chevelure qui était fondée dans la force. Et ainsi la chevelure de l'aveugle a pu tuer Delilah, alors que la chevelure de l'homme qui voyait n'a pas pu tuer Delilah. Et dans le calcul du diable contre toi, il a oublié une chose, que Dieu est capable de te récupérer et de te pardonner. Alléluia. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous pardonner. Nous ne devons pas seulement croire en un Dieu qui révèle le péché, mais aussi un Dieu qui pardonne les péchés. Et lorsque tu viens à Dieu, ne pense pas que parce que tu as péché et tu t'es répentie que tu ne seras plus digne d'être prophète. Peut-être même tu seras un plus grand prophète. Car alors qu'il était dans la maison, il n'avait pas droit au vaugras, mais lorsqu'il est revenu, il a eu droit au vaugras. C'est ainsi que des fois, les répentances de certaines personnes nous étonnent, parce qu'après la restauration, elles deviennent plus puissantes qu'avant, parce qu'on leur a donné le vaugras. Alléluia. Frères, sœurs, j'aimerais t'annoncer que Dieu restaure aussi. La chevelure peut revenir, car si on te coupe les cheveux, on n'enlève pas les capacités génétiques de la tête de produire une autre chevelure. C'est ce qu'ils avaient oublié, que les chaînes qui produisent les cheveux étaient encore là. J'aimerais annoncer à un homme qu'il est possible de revenir. Il est possible de revenir. Alors que le fils prodigue marchait vers le père, le père courait vers lui. Lorsque tu viens lentement, Dieu vient rapidement. Et le Dieu qui te cherche t'aime plus que toi-même. Alors que le fils marchait, le père courait. Et j'aimerais te dire que Dieu peut effacer, et il peut oublier. Et tu peux te servir de ton expérience pour faire mieux qu'avant. Et enseigner aux gens que faites attention, l'onction prophétique est compliquée, tu peux la perdre. Oh, j'aimerais te dire que tu dois oublier le mal que tu as fait. Si tu t'es répandu et tu es revenu, tu dois oublier. Et tu dois cesser de dire, je ne suis pas digne d'être un fils, mais je suis un mercenaire. Tu n'es pas un mercenaire, tu es un fils. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Dieu t'a pardonné. Si tu t'es répandu, Dieu t'a pardonné. Rentre avec assurance auprès de Dieu. Et il te recevra. Et il organisera une fête pour toi. Je t'ai parlé de mon expérience de 96 en 97. Mais aujourd'hui, je ne dis pas à Dieu, je suis indigne. Je suis digne. Je suis son fils. Il m'a pardonné. Mais il te dit, va aussi, mais ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Personne ne te condamne. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Il y a des gens qui ont tué leur ministère. Parce que Dieu leur a pardonné, mais ils ne se pardonnent pas eux-mêmes. Ils sont trop durs avec eux-mêmes. Dieu pardonne, mais lui dit, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. Qu'est-ce que tu as fait pour être fils ? Et qu'est-ce que tu feras pour redevenir fils ? Autant tu n'as rien fait, autant tu ne feras rien non plus. Si Dieu t'a pardonné tous les péchés que tu as commis depuis que tu es né, jusqu'au jour de ta conversion, sans jeûne et sans prière. Parce que seulement tu as dit, aujourd'hui je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et maintenant que tu es son serviteur, maintenant que tu marches avec lui, un jour tu as commis une erreur, il te pardonnera certainement. S'il t'a donné Jésus-Christ lorsque tu étais païen, à quoi plus forte raison ? Aujourd'hui ne te donnera-t-il pas son pardon alors que tu es son serviteur ? Mes frères et sœurs, craindre Dieu c'est bien, mais aussi être capable de recevoir la grâce de Dieu. Car il y a des gens, il suffit qu'ils commettent une seule erreur, ils ne croient plus que Dieu est avec lui. Tu l'as servi sur base de ta sainteté. C'est pourquoi tu ne crois plus qu'il peut être avec toi, parce que tu l'avais servi sur base de ta propre justice. Aujourd'hui commence à servir Dieu sur base de la grâce. Ce n'est pas que j'encourage au péché, mais nous devons présenter la grâce de Dieu telle qu'elle est. Il y a des gens qui ne prophétisent plus, parce qu'ils ne croient pas que Dieu a pardonné, alors que Dieu a déjà oublié. Permettez-moi de descendre, c'est ma dernière prédication. Mais ce qui est pire dans tout ça, c'est lorsque le fils aîné vient s'ajouter des dents. Le fils aîné c'est un fils prodigue mais dans la maison. Il est perdu mais dans la maison. Il est proche mais perdu. Parce que tout en étant dans la maison, il dit ton fils, donc il n'est pas fils. Il n'est pas impudique mais il est perdu, parce qu'il est dans la loi. Au lieu d'être dans la grâce. Et il empêche ceux qui se relèvent de revenir à Dieu, parce qu'ils pensent qu'on est dans la maison du Père par les mérites, alors qu'on est dans la maison du Père par la grâce. Et aujourd'hui la doctrine du fils aîné c'est dire, papa qui n'entre pas, que moi et toi nous restions seuls. Alors que ce que tu ne sais pas, c'est que jamais un seul fils ne peut combler le cœur du Père. Et jamais nous-mêmes ne pouvons faire tout le travail de Dieu. Jamais nous-mêmes ne pourrons faire le travail de Dieu. Et Dieu a besoin de tous ces hommes et ces femmes qui l'ont abandonné. Il a besoin qu'ils reviennent à lui. Depuis qu'ils sont partis, Dieu pleure. Ne pensez pas que Dieu fait une fête avec nous dans la maison. Il pleure sur eux. Même sur certains aînés qui sont tombés, j'ai besoin qu'ils reviennent à Dieu, parce que le témoignage d'un mort n'a pas de poids, mais le témoignage d'un vivant a du poids. Je veux qu'il ressuscite. C'est pourquoi nous devons annoncer et prophétiser le retour de zéro. Nous devons prophétiser que les ossements desséchés peuvent redevenir une armée, parce que Dieu veut ramener à la vie ceux qui sont morts. Ils cherchent le fils prodigue, et si nous sommes des fils aînés, nous serons confondus par la grâce de Dieu qui va répandre sur le fils prodigue. Nous sommes devenus une armée qui enterrons nos blessés. Et quand nous enterrons nos blessés, les blessés crient Ils respirent, mais ils sont blessés. Et Dieu pense à eux. Et leur retour fera sa joie. Nous voulons nous approprier de Dieu, et nous réjouissons de la mort des autres, comme si Dieu n'avait créé que nous, alors que Christ pensait aussi à eux. Frères et sœurs, fils aînés, tu peux être dans la maison du Père, mais tu vis selon la loi. C'est pourquoi jamais lui-même n'a tué le Vaugras, alors qu'il pouvait déjà le faire depuis longtemps. Parce qu'il pensait qu'il devait faire quelque chose pour l'avoir, alors que le seul fait qu'il soit fils lui donnait le droit. Et ainsi, nous nous restons en Dieu, mais nous ne faisons rien de Dieu, comme les disciples qui étaient à côté de Jésus, qui le touchaient sans être guéris. Mais une femme est venue de loin la toucher, et elle a été guéris. J'annonce le retour de ces émotions, qui nous ont donné le goût de la prédication. Tout se fait, parce qu'ils ne se trouvent pas à l'バpasteur. Nous ne nous avons tous les jours, ils ne se trouvent pas à l'huile de la prédication. Les gens qui se trouvent à l'huile, ne se trouvent pas à l'huile, les gens ne se trouvent pas à l'huile, et ils ne se trouvent pas à l'huile. Ils ne se trouvent pas à l'huile. Imaginez ceux qui se trouvent à l'huile de TdJX, les avantages dans les venteaux, pour vous dire que les apôtres sont à présent, que ça c'est un TdJX francophone. Arrêtons la sorcellerie évangélique qui empêche les gens de revenir à Dieu. Avec tout ce qu'il a fait, tant de grâces pour quoi. Avec tout ce qu'il est, mais lui il a fait ça et ça.